Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène bosser au réseau Entreprendre pour Apprendre qui organise son salon des mini-entreprises à Rennes. Suivez-moi. Bonjour Patrick Bob. Bonjour, Géry. Ça va ? Oui, ça va bien. Alors c'est quoi Entreprendre pour Apprendre ? Entreprendre pour Apprendre, c'est un concept qui a été créé il y a plus d'un siècle par les Américains. Le but, c'est de faire prendre conscience aux jeunes que chacun a des capacités individuelles et singulières pour mettre en œuvre le geste d'entreprendre. Alors entreprendre, c'est entreprendre pour soi, entreprendre pour un ami ou un groupe d'amis ou de sa famille, ou entreprendre pour une collectivité ou un territoire. Bien sûr, on s'appuie sur de l'économie, des raisons économiques. On a une rigueur méthodologique qui fait que lorsqu'un jeune s'engage, souvent c'est dans des classes de collège et lycée, il bénéficie de l'encadrement des enseignants, des professeurs et des professionnels. Pour connecter l'entreprise au monde éducatif. Au monde éducatif. Nous, on favorise le lien entre l'enseignant, le monde éducatif, de l'enseignement, et le monde de l'entreprise. D'accord. Et alors ce salon des mini-entreprises, aujourd'hui ? Alors ce salon du mini, c'est l'aboutissement d'une année scolaire. Chacun vient présenter son travail avec son encadrement, donc par un marraine et enseignant. Et le but, c'est de, devant les jurys, d'exposer et de convaincre, et d'être le meilleur possible pour faire la différence, puisqu'il y a 14 récompenses. Et les trois meilleurs iront au challenge national à Paris, qui se déroule incessamment, ce peu début juin. D'accord. Merci Patrick Baum. Donc mini-entreprise, maxi-entrepreneur. Oui. Oui. A bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Géry. Voilà. J'étais ravi de vous faire découvrir aujourd'hui le réseau Entreprendre pour apprendre. Bravo la jeunesse. Créez votre boîte. Et je viendrai bientôt bosser chez vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501